Le premier samedi de chaque mois est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Cette personne a été arrêtée à Finistère. Ils se préparaient des actes terroristes pour aller en Irak et Syrie. De l'autre côté, un policier a frappé quelqu'un et lui a dit qu'il a craché du sang sur son visage. Alors s'il avait du sang dans la bouche, il était frappé avant. Mais on ne sait pas si ça justifie de le frapper ou non. Ça aussi, vous pouvez vous exprimer. Mais de toute façon, moi, je crois que les gilets jaunes sont partout actuellement, positifs ou négatifs. Parce que vous savez, dans les gilets jaunes, il y a positifs et négatifs. Il y a des gens qui profitent des gilets jaunes pour faire la violence et qui ne sont pas les gilets jaunes d'origine. Voilà. Alors je crois que même partout, n'importe où, dans un restaurant, à l'hôtel, à la poste, à la banque, même à la police, vous avez des gilets jaunes. Ils contestent, détestent peut-être le système. Après, ils font des choses parce que quand on tabasse quelqu'un dans la rue, on peut savoir qu'il y aura une caméra à filmer aussi. C'est pour ça, je crois qu'ils feront une fidélisation des fonctionnaires à leurs emplois, leur travail. C'est-à-dire, ça, vous pouvez le voir partout. Alors quand vous voyez partout, il y a des mécontentements, les employés ne servent pas bien les gens. Moi, j'étais témoin dans plusieurs restaurants, hôtels, des entreprises publiques. Quand vous entrez, il y a 50 personnes qui travaillent dans le bureau, j'en sais pas où. Parmi 50 personnes, vous avez de temps en temps là deux personnes qui vous tombaient au-dessous. Moi, je suis tombé au-dessous. Charles Jules, c'est des racistes, c'est des gens violents. Voilà, puisqu'il n'aime pas le système, il n'aime pas l'endroit qu'il est en train de travailler dedans, qu'il soit un fast-food ou un restaurant, je ne sais pas, je ne sais pas quoi. Même à l'école, à l'école, heureusement que le professeur ne maîtrise, ils sont bien, mais de temps en temps, vous attrapez les gens, vous voyez les gens. Par exemple, récemment, j'ai constaté quelque chose, ce que la directrice dans l'école, il a refusé le vœu d'un parent. Un parent, il avait dit, bonne année, madame, monsieur, il a fait cadeau, comme on fait habituellement. Le directeur n'a pas aimé ça. Et c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai parlé au sujet de ce problème-là, puisque la personne était musulmane. Le directrice, le directeur était musulmane. Alors, c'est pour ça que je ne savais pas, je fais des recherches. Moi-même, après des années, j'ai trouvé qu'il y a certains musulmans, certains imams, certaines branches musulmanes, qui n'aiment pas que vous les félicitez pour le nouvel an. En plus, même si vous les félicitez, ils n'ont pas le droit de vous répondre. Ça s'est écrit sur l'internet, vous ne pouvez pas les trouver, parce que tout le soclat ne vous dit pas. C'est pour ça qu'il y a des mécontentements partout, on essaie d'embêter les gens. C'est l'histoire des policiers qui a frappé un garçon, etc. De l'autre côté, c'est FTT, victime des actes. Moi, je ne dis pas ça, c'est des violences. Je suis désolé, c'est moi qui ai dit, David Abassi l'a dit. Quand CGT, il attaque d'autres mouvements qui ne font pas de grève, qui ne suivent pas cette dictature, il va imposer ces règles. C'est des terroristes, c'est des actes terroristes, CGT. CGT, quand vous attaquez vos collègues CFTT, puisqu'ils ne font pas des actes comme vous, c'est des actes terroristes. Quand vous coupez l'électricité des gens, des hôpitaux et tout ça, c'est des actes terroristes. Vous terrorisez les gens. Vous êtes en train de terroriser d'autres fonctionnaires, d'autres membres d'autres syndicats, qui n'ont pas le compte, c'est autre chose. Mais le terror, c'est quoi ? C'est terroriser pour empêcher de faire quelque chose. C'est des actes terroristes. CGT, en plus, il est tellement fier de venir dire, on a fait ça, on va faire ça, on va faire ça. Vous faites des grèves, vous embêtez tout le monde au moment des fêtes et tout ça. OK, ça va, d'accord, d'accord. Mais après, vous coupez l'électricité des opérations. Des hôpitaux, des écoles, des foyers. Vous savez combien de personnes tombaient d'escaliers, des vieux arts, ils sont tombés, des vieux arts qui ont de l'appareil avec, branché, l'appareil cardiaque, l'électricité. Vous savez ce que vous faites ? On ne vous dit pas du tout. Mais c'est des crimes. Vous avez le droit de faire des grèves et tout ça, mais vous n'avez pas le droit de terroriser les gens. C'est ça des choses qu'il faut comprendre. C'est difficile. C'est difficile. Notre époque, c'est vraiment, c'est une époque... Vous savez qu'est-ce qu'on a besoin ? Un charle-passe-quoi. Vous avez connu Charles-Passe-quoi ? Un charle-passe-quoi. Une fois, sur notre antenne, ici et maintenant, c'était deux heures, trois heures du matin. On était à l'époque, quai de Grenelle. Au 13e étage, je ne sais pas quel étage. Le studio de la radio était là-bas. C'était un samedi. C'était deux heures, trois heures du matin. C'est un exemple que je vais vous donner pour voir comment un homme, il peut être patriote et il peut être garant de sécurité du pays. Quelqu'un m'appelle, il dit « David, je vais venir le matin vider mon pistolet sur ta tête, je vais te tuer. » Il m'a dit sur l'antenne. Et à 6 heures du matin, à 6 heures du matin, dès que je sors de la radio avec mon équipe, « Allo, oui, bonsoir. » Ne quitte pas, Bernard. À 6 heures du matin, je descends avec mon équipe pour prendre ma voiture, aller à la maison. Je vois les policiers devant la porte, devant l'ascenseur. « Monsieur David, David a passé chez vous ? » « Oui, oui, c'est moi. » « Venez avec nous. » « Où est votre voiture ? » « Venez avec nous. » « On a des instructions de vous déposer chez vous. » Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, c'est notre ministre de l'Intérieur, M. Charles Pasqua, lui-même, en personne. Pasqua, il était en train d'écouter notre émission. Il attend ça. Ou peut-être, il a dit, « Monsieur le ministre, écoutez ça. » Enfin, lui-même, il avait écouté. Parce qu'après, il m'a dit que moi-même, je l'écoutais. Tout de suite, il donne des ordres que les policiers, ils viennent à la radio pour me récupérer, ramener à la maison. Et tout ça. C'est simple, garder la sécurité du pays. La sécurité du pays, c'est important. C'est très important. Il ne faut pas... Alors que les gens, ils sortaient depuis un an pour aller tuer le président Macron. On va tuer le président. On n'a rien dit. En plus, ils sont devenus victimes, même, on peut dire. Ils ont sali, même, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est des hommes honnêtes, des travailleurs. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ce qu'ils demandent, ils ont raison. De toute façon, la pauvreté, le chômage et tout ça, c'est la merde. La justice, la justice en France. La justice en France. Personne ne veut pas le dire. On est en train de faire la merde partout. Toutes les politiques. La justice, les lois napoléoniennes, doivent être abandonnées, les lois napoléoniennes. Le pouvoir des houssiers. Il met à terre les gens pour 2 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros. Il faut saisir la totalité des choses. Je ne sais pas quoi, bordel de merde. cette justice, ce n'est pas la justice. C'est la justice sur Champs-Élysées, les voleurs, on les arrête. Après, ils sont dans la roue, Louvre, Versailles, Montmartre, Champs-Élysées, en train de piquer le portefeuille de touristes, des gens. Mais, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Il faut faire des révolutions, mais il faut garder le respect des lois qui existent déjà. mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne respectent pas les lois. À une justice sociale, il y en a un. Il y en a un. Alors, Bernard, qu'est-ce que tu as oublié à nous dire ? Oui, je reviens, parce que, suite à mon appel, j'ai raccroché et j'ai entendu donc la suite de...